Chers publics, bonsoir, merci d'être venus si nombreux pour cet événement que nous attendons toutes et tous, le festival Livre en marche. Je remercie dès à présent Dominique Favario, nos 200 bénévoles qui oeuvrent énergiquement tout au long de l'année jusqu'au jour J. Merci. Ainsi que tous nos merveilleux auteurs si prestigieux qui participent au fil du temps à essaimer la matière à penser. Ce soir nous devions avoir Gallagher Fenwick, il n'est pas là et il s'en excuse. Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous et effectivement ravi d'être dans cette salle pleine, ça fait vraiment plaisir. Je ne vous félicite pas pour le temps mais merci d'être là. Faut-il encore vous présenter ? Bon, vous êtes chroniqueur géopolitique dans la matinale France Inter et à l'Obs, vous êtes également président de l'association Reporters sans frontières, vous avez été correspondant à Jérusalem. Nous échangerons sur votre dernier ouvrage, Une terre doublement promise, parue chez Stock et nous terminerons sur quelques points essentiels de l'actualité et vos questions bien sûr. Il est une fois le 7 octobre 2023, c'est en pleine fête juive de la Simrat Torah, un jour de joie où l'on termine et recommence le cycle de la lecture de la Torah que plusieurs groupes armés palestiniens coordonnés par le Hamas envahissent le territoire d'Israël, du ciel, par mer et terre, commettant des incursions meurtrières, visant civils, femmes, enfants, hommes, sans distinction, dans différents kibbutzim, au festival Nova et dans les bases militaires. L'opération déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas tue, selon le décompte de l'agence France Presse du 14 juillet 2024, 815 civils, 380 militaires et faisant 251 notages. En riposte, l'opération israélienne épée de fer est lancée. Ce 7 octobre est comme ce volcan criblé de météores, d'où coulent des rivières de sang, vers du poème d'Etaladnan, poétesse libanaise, dont ces éruptions sous forme de guerres de sisyphes plongent ces peuples dans l'horreur au quotidien. Ce chiffre, c'est pourtant si magique, symbolisant la paix, le repos à la cité, est imbibé de sang. 50 ans après la guerre de Kippour, certains diront que rien n'a changé, tandis que d'autres affirmeront le contraire. Tout est en mouvement, en mouvement, tels les cœurs suivant les mouvements. Une terre qui s'étend entre les rives de la Méditerranée et le fleuve du Jourdain. Deux peuples, deux peuples qui depuis des décennies s'affrontent, autant qu'ils s'ignorent. C'est toutefois au bruissement de l'eau du lac de Tibériade, d'où jaillit le son d'une harpe, dans ce pays russelant de lait et de miel, que ces femmes et ces hommes s'éprirent d'espoir. Même si l'histoire ne se réitère pas, il nous faut la comprendre pour connaître les enjeux actuels et futurs, sachant que le monde, les acteurs, évoluent d'une façon ou d'une autre, par rapport à leurs propres intérêts. Replongeons-nous dans le passé, si vous le voulez bien, Pierre. Pour naviguer, vous écrivez dans cette histoire humaine, si tragiquement humaine. Qu'appelle-t-on la terre promise du manifeste de Heerl 1886, adopté la résolution 181, adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en novembre 1947, accepté par le Échouf, mais refusé par la quasi-totalité de la communauté arabe. Pourquoi ? Et aux accords d'Oslo, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et surtout, vous écrivez, Hebron est l'une des clés du conflit. Pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de questions en une. Il y a d'abord une première question qui est, quand est-ce qu'on fait démarrer le conflit ? Et la réponse, elle est biaisée, elle est manipulatrice, parce que chacun va faire démarrer le conflit à la date qu'il arrange le plus. Et on voit bien, dans un certain nombre des polémiques publiques qui entourent ce conflit piégé, que c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on commence. Est-ce qu'on commence le 7 octobre ? Est-ce qu'on commence en 1967 ? Est-ce qu'on commence en 1948 ? Moi, j'ai choisi... Le sous-titre du livre, c'est « Un siècle de conflit ». C'est un peu plus d'un siècle. Moi, j'ai choisi de démarrer, en France, avec l'affaire Dreyfus. Ça va peut-être vous surprendre, mais il se trouve que Théodore Herzl, dont vous avez parlé, qui est le père du sionisme moderne, était journaliste autrichien, basé à Paris, au moment de l'affaire Dreyfus. Et il assiste à la condamnation et à la dégradation du capitaine Dreyfus. Il est présent à l'école militaire quand on dégrade le capitaine Dreyfus. Et il se dit, si dans un pays comme la France, un juif peut être traité de cette manière, nous avons besoin, parce qu'il était juif, d'avoir notre État. Et il écrit un livre qui s'appelle « L'État des Juifs » et qui est le manifeste qui donne naissance au mouvement sioniste. et à la fin du XIXe siècle, qui est la période d'émancipation des peuples. Et il est au cœur de l'histoire moderne qui conduira à la naissance d'Israël en 1948, le vote de l'ONU en 1947. Et j'ai décidé de commencer là parce que, d'abord, ce démarrage a lieu en Europe. Et c'est en Europe qu'est née cette renaissance qui a conduit à la création de l'État d'Israël. Et c'est aussi en Europe que se produit l'élément décisif qui permettra la naissance de cet État, c'est-à-dire la Shoah, la tentative d'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça conditionne beaucoup de choses sur la suite du récit. Une petite parenthèse anecdotique, mais qui est assez époustouflante dans les coïncidences de l'histoire. Il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, j'ai fait un petit livre sur Ben-Gurion, donc Ben-Gurion, le père, le fondateur de l'État d'Israël. Et Ben-Gurion est né en Pologne, et dans un Stetel, c'est ghetto juif en Pologne. Et lorsqu'il était gamin, son père était un des notables de la communauté. arrive Théodore Herzl, qui vient faire ce qu'on appellerait aujourd'hui la promo de son livre. Il fait le tour des communautés juives pour parler de son idée d'État juif et présenter son livre. Et il est reçu dans la maison de Ben-Gurion par le père de Ben-Gurion, qui invite les notables de la communauté à écouter ce prophète des temps modernes qu'est Herzl. Et on peut imaginer, on n'a pas évidemment de récit de ce qui s'est passé ce soir-là, mais on peut imaginer le petit Ben-Gurion qui écoute à la porte les grands qui parlent. Et c'est vertigineux de se dire que cet enfant qui a vu passer Ben-Gurion dans sa maison, Herzl dans sa maison, sera l'homme qui proclamera la naissance d'Israël en 1948. C'est assez étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que Ben-Gurion, dans ses mémoires, ne parle pas de cet événement. La période polonaise de sa vie, c'est deux pages dans un livre de plusieurs centaines de pages, parce que c'est l'exil, c'est la diaspora, et il veut tourner la page à cette période. Et son livre est ancré dans la réalité de la Palestine de l'époque, puis d'Israël. Et donc, pour retrouver cette histoire, j'ai fait des recherches. J'avais fait faire des recherches en Pologne pour ce livre. Et j'ai consacré, moi, 80 pages à la jeunesse polonaise de Ben-Gurion, là où lui n'en consacre que deux. Et c'est assez significatif, parce que cette période polonaise, elle est significative d'une chose. Lorsque Ben-Gurion arrive en terre de Palestine, ottomane à l'époque, il a 18 ans, il fait partie de cette première vague de pionniers qui décide de mettre en œuvre les idées de Theodor Herzl. Et il arrive dans le port de Jaffa, qui est un port qui existe encore, qui est à côté de Tel Aviv, pour ceux qui y sont allés, et il écrit une lettre à son père. Et dans cette lettre, il lui dit, je caricature à peine, il lui dit, tu ne vas pas me croire, il y a des Arabes. Et on est dans la base du malentendu historique de base, c'est-à-dire ce mythe du peuple sans terre pour une terre sans peuple. Sauf qu'il y avait un peuple. Et qu'on rentre dès ce premier pas de Ben-Gurion sur la terre de Palestine ottomane à l'époque, on rentre dans ce qui deviendra cette confrontation de plus en plus grande. Mais donc, c'est toujours difficile de dater le début, mais peut-être que ce premier pas de Ben-Gurion aurait pu être différent, aurait pu conduire à autre chose. Ben-Gurion devient syndicaliste. Et il participe à la naissance de l'Union des travailleurs de Palestine. Et il y a un grand débat à ce moment-là. Est-ce que ce syndicat doit être le syndicat des travailleurs juifs ou le syndicat de tous les travailleurs de Palestine, donc y compris Arabes ? Et il y a deux tendances qui s'affrontent. Et c'est celle qui privilégie le fait d'avoir une centrale syndicale de travailleurs juifs qui l'emporte. parce qu'on est dans la préfiguration de ce qui deviendra un État. Le yishuv, le mot que vous avez employé tout à l'heure, c'est l'État avant l'État, c'est-à-dire une communauté qui a toutes les caractéristiques d'un État, un syndicat, des entreprises, des milices armées, une administration, une éducation, une langue, la renaissance de l'hébreu, mais qui n'est pas encore un État puisque ce sont, après la Première Guerre mondiale, les Britanniques qui sont en charge du mandat sur la Palestine. Donc tout ça, c'est une toile de fond qui est absolument énorme, colossale, parce qu'elle est pleine de petits détails qui font ce puzzle et qui dessinent cette image d'avant la confrontation. Et donc, si on prend le calendrier, effectivement, l'affaire Dreyfus peut être considérée comme un début d'un compte à rebours à la fois vers la naissance d'Israël, mais aussi vers la confrontation de ces deux peuples. Et si on prend les dates principales, l'une des grandes dates, c'est évidemment la déclaration Balfour. La déclaration Balfour, Lord Balfour, ministre britannique, fait une déclaration pendant la Première Guerre mondiale. On est dans le moment où les Anglais n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de défaire les puissances ennemies dont fait partie l'Empire ottoman. Et pour s'attirer les grâces de toutes les composantes de cette région, les Anglais font des promesses à tout le monde, quitte à régler les contradictions par la suite. Et Laurence d'Arabie étant un des grands protagonistes de cette période, lui qui va soulever les tribus bédouines contre les Ottomans. Et Lord Balfour fait cette déclaration qui dit, il y a deux phrases, qui promet un foyer national au peuple juif avec un appendice à cette phrase qu'on oublie souvent de citer, à condition que ça ne perturbe pas la vie des autres communautés et des autres religions de cette région. Mais cette phrase, elle est déterminante puisque les Anglais qui s'apprêtent à être la puissance administrative de ce territoire promettent au peuple juif un foyer national. et moi, je me suis appuyé sur un récit, un livre que je vous recommande chaleureusement, en plus du mien, qui est signé par Albert Londres. Albert Londres, c'est le père du journalisme français. Et à l'époque, on est dans les années 20, donc Albert Londres a commencé, d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, puis son premier reportage, il l'a fait à vélo. Il est allé de Paris à Reims pour le bombardement de la cathédrale de Reims par les Allemands. Et donc, en 1929, à l'époque, les journalistes faisaient des... Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Ils faisaient de très, très longs récits. C'était feuilletonné dans les journaux pour aussi amener les gens à acheter le journal tous les jours. Donc, ils faisaient des séries de 50 articles. C'était absolument interminable. Et c'est devenu un livre qui s'appelle « Le juif errant est arrivé », aux éditions 10-18. C'est un livre de poche qui est un récit extraordinaire. Albert Londres... Excusez-moi, je parle trop. Non, non. Mais vous savez, quand je n'ai pas la limite des trois minutes, je suis interminable. Mais donc, Albert Londres décide de se demander ce que pensent les Juifs. Ça paraît une drôle de question dit comme ça. Et il démarre à Paris. Il va à Londres. Il va à Berlin. Et là, il voit des communautés juives très intégrées qui ne se posent pas la question de créer un État ou de... C'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une concurrence entre trois forces dans l'opinion juive. Il y avait donc les sionistes qui voulaient créer un État en terre de Palestine, donc à la suite de Herzl. Il y avait les Bundistes qui ont disparu aujourd'hui mais qui ont été à un moment une force très importante qui étaient des marxistes juifs qui se disaient... Intellectuels. Oui. Pas seulement, pas seulement, parce qu'en Europe centrale et orientale, c'était un mouvement ouvrier qui disait les discriminations, tous les problèmes que subissent les Juifs en Europe disparaîtront avec la révolution socialiste. Et la troisième force, c'était les religieux qui, eux, disaient il faut attendre l'arrivée du Messie pour toucher à quoi que ce soit. Et donc, Herzl se demande... Albert Londres, pardon, se demande quel est le rapport de force entre ces trois courants au sein du peuple juif. Donc, il va dans les pays d'Europe de l'Ouest où il ne voit aucun problème puisque les Allemands lui disent... On est en 1929. Hitler n'est pas encore là. En 1929, les Juifs allemands lui disent la culture allemande, c'est nous. Pourquoi voulez-vous qu'on quitte l'Allemagne ? Et ensuite, il traverse, il arrive en Pologne. Et là, il voit les ghettos, il voit les discriminations, il voit les pogroms, etc. Et il tombe... C'est une phrase qui est incroyable. Il tombe sur un jeune sioniste qui lui dit cette phrase en 1929, qui lui dit on va tous se faire massacrer ici. Pourquoi ? Parce que ce sont les religieux qui tiennent le haut du pavé. Et les religieux nous disent on ne bouge pas tant que le Messie n'est pas là. Et donc, en 1929, cet homme avait l'intuition de ce qui allait arriver par la suite au cours de la Seconde Guerre mondiale. et il continue son voyage à Odessa, puis il va en Palestine britannique. Il arrive à Tel Aviv qui est une ville qui a été créée à peine quelques années auparavant. Et il voit les premiers juifs, les futurs israéliens dont il raconte qu'ils sont fiers, droits devant eux et qui n'ont plus les complexes que peuvent avoir ceux qui sont soumis aux discriminations en Europe centrale, etc. Et il rentre en France pour écrire ses articles. Et pendant qu'il écrit ses articles, se produit le premier affrontement sanglant entre juifs et arabes dans cette période moderne à Hébron. Vous posiez la question pourquoi Hébron ? En 1929, sur la base de ce qu'on appellerait aujourd'hui une fake news, il y a une rumeur qui vient de Jérusalem et qui dit qu'il s'est passé quelque chose et les populations arabes de Hébron se vengent sur les juifs de ce qui ne s'est pas en fait passé à Jérusalem. Il y a 60 et quelques morts, la communauté juive est décimée et Albert Londres décide de retourner pour voir ce qui s'est passé et terminer sa série à chaud à Hébron. Et il rencontre un dignitaire musulman, un cher musulman de Hébron qui lui dit cette phrase qui m'a inspiré le titre du livre Une terre doublement promise. Cet homme lui dit « Les Anglais ont promis aux Juifs un foyer national » donc la fameuse déclaration de Balfour dont je parlais tout à l'heure. Et il ajoute « Regardez autour de vous, il y a déjà un foyer national, deux foyers nationaux pour la même terre, c'est la guerre. » Cette phrase a été prononcée en 1929 et elle résume un siècle d'histoire. Elle pourrait servir aujourd'hui à résumer la situation de la même manière. Deux foyers nationaux pour la même terre, c'est la guerre. Et on est dans cette situation assez étrange où le 7 octobre est à la fois un événement majeur, traumatique, qui change tout et on le voit bien à quel point il change la psychologie, les stratégies, les visions politiques, etc. Et en même temps qu'il ne change rien parce que les données fondamentales elles sont les mêmes d'une certaine manière depuis plus d'un siècle. Dans votre ouvrage, j'ai retrouvé des mots noués de profonds traumatismes. Question mémorielle. Shoah, Nakba, reconnaissance, justice, droit commun pour tous. Y a-t-il une volonté des uns et des autres pour une reconnaissance mutuelle ? Et comment ce jeune État Israël est-il perçu pour le parler musulman ? Cette question de la reconnaissance mutuelle elle est au cœur de tout, non seulement politiquement et d'une certaine manière enfin on y reviendra plus tard mais les accords d'Oslo sont un accord de reconnaissance mutuelle entre l'État d'Israël et l'organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. C'est la reconnaissance et l'acte que tout le monde attendait de reconnaissance des deux peuples à travers leurs entités politiques. Mais au-delà de ça, il y a la reconnaissance de ce qu'est l'autre et ça c'est plus compliqué. Et je raconte dans le livre un épisode que j'ai vécu que j'ai même provoqué lorsque j'étais correspondant à Jérusalem c'était au moment des accords d'Oslo donc à un moment où on parlait de réconciliation. Les gens étaient prêts à envisager la réconciliation ça n'a pas duré très longtemps mais ça existait. Et il y avait peu de lieux et peu de circonstances dans lesquelles les gens pouvaient se rencontrer et dialoguer. Et j'avais rencontré un professeur d'université israélien et un professeur d'université palestinien qui avait envie de ce dialogue. Et donc je les ai invités à dîner chez moi. Et la soirée a commencé le palestinien a pris la parole et a dit si on veut se réconcilier il faut qu'on comprenne les peurs les traumatismes de l'autre. Et il ajoute nous les palestiniens nous n'avons jamais voulu nous intéresser à la Shoah parce qu'on se disait c'est une histoire européenne ça n'est pas de notre fait ça n'est pas dans notre histoire à nous et on n'a aucune raison de prendre ça en considération. Et il ajoutait courageusement on a eu tort parce que c'est le traumatisme fondateur des juifs en Israël la peur de l'extermination la peur de disparaître et donc nous si on veut vivre à vos côtés on doit comprendre cette peur qui est dans votre inconscient collectif donc l'israélien était très content d'entendre ça mais le palestinien a continué et il a dit vous de votre côté vous les israéliens vous devez comprendre notre traumatisme notre peur à nous les palestiniens et c'est la nakba et la nakba c'est un mot arabe qui signifie la catastrophe et qui décrit ce qui s'est passé en 1948 donc 1948 au moment de la naissance d'Israël vous l'avez rappelé tout à l'heure brièvement l'ONU vote un plan de partage Israël donc Ben Gurion accepte ce plan de partage en se disant on prend ce qu'on nous donne et on verra ensuite et les pays arabes n'acceptent pas parce qu'on ne demande pas leur avis aux palestiniens on a des régimes arabes qui sont des féodaux qui voient d'un très mauvais oeil la naissance de cet état dans leur région et qui pensent qu'ils vont en faire qu'une bouchée et qui décident de passer à la guerre mais les palestiniens en tant que tels n'avaient aucune existence politique aucun porte-parole aucune organisation qui parlait en leur nom et de fait ça s'est fait au-dessus de leur tête et ils en ont été les victimes alors il y a une partie des palestiniens qui ont fui la guerre et il y en a une partie qui ont été chassés et ça c'est ce qu'on appelle la Nakba et il y a eu des recherches c'est très intéressant ce qui s'est passé parce que ça s'est passé du côté israélien c'est qu'il y a eu une première génération d'historiens j'allais dire officiels qui ont enterriné la thèse des fondateurs d'Israël qui était de dire les arabes ont refusé le plan de partage ils ont voulu nous faire la guerre ils l'ont perdu et une partie de la population a fui la guerre point il y a une deuxième génération qui est arrivée ce qu'on a appelé les nouveaux historiens en Israël qui ont fait en puisant dans les archives dans les archives orales etc qui ont fait une nouvelle version dans laquelle on découvre qu'une partie des palestiniens qui sont partis ont été chassés que leurs villages ont été rasés qu'il y a eu des opérations délibérées de nettoyage ethnique et de conquête territoriale et cette thèse elle est totalement scientifique ce sont des historiens professionnels qui ont travaillé sur des sources existantes mais qui n'a jamais été reconnus par l'état d'Israël et donc quand il y a ce dialogue où le palestinien dit à l'israélien vous devez reconnaître la Nakba comme étant notre grand traumatisme l'israélien est choqué parce que autant la Shoah est un événement à part quelques négationnistes mais accepté universellement comme faisant partie de l'histoire universelle autant la Nakba a été révélée et documentée par un certain nombre d'historiens mais ne fait pas partie ni de l'enseignement ni même de l'admission par l'état d'Israël qu'il aurait une part de responsabilité et donc l'israélien n'était pas prêt à franchir ce pas il pensait peut-être aussi qu'il comparait qu'il comparait les deux oui mais c'était pas le but de la conversation n'était pas de savoir qui avait le plus souffert dans l'histoire c'était de comprendre quelles étaient les peurs et les traumatismes de l'autre et de fait vous voyez ce qui est fascinant dans cette histoire c'est que lorsqu'il y a eu le 7 octobre ces peurs ont ressurgi quels sont les mots qu'on a employés en Israël on a parlé de pogrom on a parlé de retour de la Shoah Netanyahou a dit que c'était le jour le plus sanglant pour le peuple juif depuis la Shoah donc la référence elle est omniprésente et elle est dans les têtes de tous les gens qui ont vécu cette journée et de l'autre côté lorsque les bombardements de Gaza ont commencé lorsque l'armée israélienne a demandé aux gens du nord de Gaza de descendre vers le sud etc les palestiniens se sont dit nous vivons une nouvelle Nakba et moi j'étais à un débat quelques semaines après le 7 octobre j'étais à un débat à l'Institut du monde arabe à Paris et il y avait des projections d'images sur un écran et on voyait à un moment les images des gens qui fuyaient le nord après avoir été mis en garde par l'armée israélienne que les bombardements allaient commencer et donc les gens descendaient vers le sud et vous aviez des milliers et des milliers de personnes qui marchaient à pied dans en direction du sud avec un ballot d'affaires avec une poussette avec un bébé avec des vieillards comportés etc et dans la salle le mot vous avez entendu un murmure tout d'un coup qui était c'est comme à la Nakba et les gens il y avait une historienne palestinienne qui était dans le débat avec moi et qui employait qui était anglophone et qui employait l'expression ongoing Nakba c'est à dire une Nakba permanente et donc chacun est revenu à ces traumatismes historiques les juifs à la Shoah les palestiniens à la Nakba et on voit bien que tant qu'il n'y aura pas de confrontation mémorielle d'une certaine manière qui est le premier pas vers le fait de surmonter ces divisions mémorielles il ne peut pas y avoir non plus de réconciliation personne ne parle de réconciliation aujourd'hui mais même d'entente ou de reconnaissance politique parce que chacun regarde l'autre avec le prisme de son histoire et de ses peurs depuis le 7 octobre l'antisémitisme s'est amplifié en France dans le monde et de manière brutale on y voit même en France un affrontement de systèmes de pensée alors même comment est-ce possible que ce conflit se soit importé en France alors sommes-nous dans un combat d'une vision du monde d'une nouvelle vision du monde je vais peut-être vous surprendre mais je alors d'abord je vous dis d'où je parle moi je suis d'une famille juive je suis né à Tunis ma famille est venue ici et j'ai une partie de ma famille qui vit en Israël mon père mon père est enterré en Israël donc je 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 ne suis pas totalement indifférent à cette question par définition et je récuse l'idée de l'importation du conflit il est évident que c'est un conflit absolument majeur sur le plan émotionnel qui résonne dans le monde entier dans une partie du monde entier pas partout mais en partie parce que il touche à au lieu de naissance des trois religions du livre et que ça a évidemment des répercussions partout il se trouve aussi que la France a la plus grande communauté musulmane et la plus grande communauté juive d'Europe et donc qu'une partie de la population française qui a des attaches émotionnelles spirituelles religieuses pour certains personnelles dans d'autres avec cette partie du monde ne soit pas indifférente à ce qui s'y passe et qu'on ait à l'époque des réseaux sociaux des sentiments qui s'enflamment très vite etc après oui il y a eu une montée d'antisémitisme oui il s'est passé beaucoup de choses mais il ne s'est rien passé d'irrémédiable quand même quand on parle d'importation du conflit il n'y a pas eu de pogroms en France il n'y a pas eu de 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 d'affrontement généralisé il y a un nombre d'incidents qui est alarmant et qui est inacceptable c'est clair ça n'a pas de place dans une société comme comme la France mais prenons garde à ne pas exagérer la portée de ce qui s'est passé et d'ailleurs on voit bien qu'aujourd'hui on n'est dans on n'est pas dans la même émotion qu'il y a un an et que les choses ne sont pas aussi dramatiques qu'on pouvait l'imaginer il y a un an lorsque les événements ont éclaté et n'oublions pas aussi que c'est ça peut être instrumentalisé lorsqu'il y a eu cette série d'étoiles de David sur les murs de Paris vous vous souvenez de cette histoire les gens qui ont été arrêtés pour ça c'était des moldaves payés par des russes c'est à dire que vous avez l'instrumentalisation des points de fracture de notre société par ceux qui veulent que notre société se fracture et là on est dans quelque chose à laquelle il faut être extrêmement vigilant parce que on est on est dans un monde et ça ne concerne pas que la France évidemment dans un monde où les 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 faiblesses internes de nos sociétés sont utilisées par ceux qui veulent notre perte d'une certaine manière et vous trouvez ça aux Etats-Unis vous trouvez ça dans une bonne partie de l'Europe et vous trouvez ça dans d'autres pays autour d'autres thématiques par d'autres acteurs donc on est dans un monde où la technologie hélas a décuplé les moyens de ce qui était autrefois plus plus compliqué à faire c'est à dire la désinformation la manipulation l'incitation à à au conflit et à la haine donc moi oui il y a un vrai souci un vrai problème et il ne faut pas le minimiser mais il ne faut pas l'exagérer non plus justement problème technique sur le terrain en Israël et en Palestine et à Gaza pas beaucoup de journalistes pour couvrir non c'est 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 un cimetière de journalistes Gaza il y a plus d'une centaine de journalistes palestiniens qui ont trouvé la mort alors il y a deux dimensions à ça la première c'est qu'effectivement il y a des bombardements il faut bien le dire sans discrimination c'est à dire autant il y a eu Israël a procédé à des attentats ciblés contre un certain nombre de commandants du Hezbollah ou autres avant les derniers événements mais pendant plusieurs mois il y a eu des attentats ciblés autant à Gaza on a bombardé assez largement et de manière indiscriminée et donc il y a des journalistes qui se sont trouvés dans les décombres des immeubles qui s'écroulaient mais il y en a d'autres dont on sait qu'ils ont été ciblés c'est à dire que l'armée israélienne a eu ce choix stratégique qui est d'essayer de faire un blackout autour de Gaza aucun journaliste étranger n'a pu rentrer ou israélien d'ailleurs n'a pu rentrer à Gaza depuis un an et les journalistes palestiniens ont été progressivement réduits au silence par la mort ça n'empêche pas qu'il y ait quand même beaucoup de témoignages qui sortent parce qu'il y a des humanitaires qui y vont il y a des quand vous avez un chirurgien français qui va passer dix jours à Gaza et qui revient en racontant comment il a amputé un enfant sans anesthésie sur le sol parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux il n'y a plus rien c'est des témoignages incontestables de l'horreur et de la souffrance qui s'y déroulent donc mais c'est vrai qu'on est dans un univers dans lequel l'information est une arme et est piégée et donc c'est notre responsabilité à nous journalistes d'essayer de ne pas de ne pas tomber dans les pièges parce qu'il y en a beaucoup et d'essayer d'être au plus près de ce qui est vérifiable de ce qui est quantifiable de ce qui est voilà il y a ce chiffre par exemple du nombre de morts ce chiffre qui est maintenant à 41 586 je crois avec une précision diabolique qui a été donnée ce matin comme tous les jours par le le ministère de la santé de Gaza qui est Hamas alors au début on nous a reproché d'utiliser ce chiffre en disant mais vous utilisez le chiffre de propagande du Hamas quand vous discutez avec les Nations Unies avec les diplomates occidentaux qui sont présents en Israël et qui sont en contact avec un certain nombre d'acteurs sur place vous vous rendez compte que si ce chiffre n'est peut-être pas aussi précis que celui que donne le Hamas c'est à dire 41 586 c'est absurde il est dans un ordre de grandeur qui est certainement réaliste et qui n'est pas très éloigné de la réalité donc voilà tout notre travail à nous il est de faire avec les données dont nous disposons qui sont parfois biaisées parfois fausses parfois manipulatrices mais d'autre part avec un nombre de témoignages qui eux restent valables et avérés et donc c'est cette voie étroite que doivent suivre les journalistes pour vous informer et elle n'est pas facile parce que c'est évidemment un sujet dans lequel les émotions sont très fortes il y avait l'autre jour on m'a posé la question c'est un lycéen qui m'avait posé la question en disant comment je faisais pour ne pas céder à l'émotion dans mes chroniques et cette question m'a beaucoup plu et je me suis mis à réfléchir à ça et je me suis dit que instinctivement et sans y réfléchir j'avais banni l'émotion de mes chroniques et je ne sais pas si les auditeurs qui sont dans la salle seront d'accord avec moi j'essaye de dépassionner la manière dont je parle de tous les conflits pas seulement celui-ci mais celui-ci est porteur de beaucoup de questions Hassan Salamé qui est le accessoirement le père de Léa Salamé mais qui est surtout un grand diplomate professeur de sciences politiques libanais qui a été émissaire des Nations Unies pour un certain nombre de conflits qui a été ministre de la culture dans son pays professeur à Sciences Po emploie cette phrase il dit l'émotion c'est la ruine de l'analyse et donc il faut arriver à parler de ces enjeux de ce conflit sans émotion Accord d'Abraham pourquoi ceux-ci selon vous de reconnaissance diplomatique n'ont-ils pas volé en éclats après le 7 et quels sont leurs intérêts de poursuivre justement en sous-main cet accord alors je pense que c'est une question clé non seulement du passé récent mais surtout de l'avenir en fait les accords d'Abraham pour rappeler ceux qui auraient raté cet épisode c'est l'administration Trump qui n'a pas fait que du chaos dans le monde mais qui a terminé des accords qui étaient en gestation et qui les a formalisés pendant son règne qui sont la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays arabes donc vous avez les Émirats arabes unis vous avez le Bahreïn vous avez le Soudan le Maroc et qui se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà qui avaient déjà des relations diplomatiques avec Israël depuis beaucoup plus longtemps l'Egypte du temps de Sadat donc les accords de Camp David on est dans les années 80 et puis en 93 au moment des accords d'Oslo la Jordanie qui a noué des accords diplomatiques avec Israël donc vous avez cette série de pays arabes et le grand test c'était effectivement qu'est-ce qui se passe le jour où Israël commence à bombarder Gaza est-ce que ces pays vont se draper dans épouser le sentiment de leur population parce qu'il faut bien le dire que c'est ce qui se passe et rompre avec Israël ou vont maintenir ces accords et en fait ces accords ont tenu bon aucun pays arabe n'a rompu avec Israël et même mieux l'Arabie saoudite qui était en train de négocier à son tour un accord sur les mêmes bases c'est-à-dire des accords qui ne prévoyaient rien pour les Palestiniens parce que c'est quand même la grande faiblesse des accords d'Abraham et c'est sans doute une des clés de compréhension de cette période l'Arabie saoudite était donc en négociation avec Israël le prince Mohammed Ben Salman le prince héritier avait même donné une interview à une télé américaine quelques jours avant le 7 octobre pour dire nous sommes dans les derniers arrangements avant un accord il y aura un accord même l'Arabie saoudite dit aujourd'hui un an après tout ce qui s'est passé à Gaza et ailleurs nous sommes toujours prêts à signer un accord à condition parce qu'ils ont rajouté une condition qui n'existait pas auparavant qu'Israël qu'Israël s'engage sur la voie d'un État palestinien et c'est là qu'on tombe dans le moment un peu particulier que nous vivons c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui depuis des mois parce que tout ça est sur la table depuis le début de l'année vous avez la possibilité d'avoir un accord un plan de paix un plan de je ne sais pas quoi plan de paix c'est peut-être trop ambitieux mais en tout cas une esquisse de perspective de paix patronnée par les Etats-Unis avec un certain nombre de pays arabes dont le pays clé est l'Arabie saoudite soutenue par les Européens qui sont un peu les témoins passifs mais qui dont la caution morale serait venue en complément et qui serait mis sur la table à un moment où les combats cesseraient et qui prévoiraient la reconnaissance d'Israël par les pays arabes qui ne l'ont pas encore fait et un engagement clair d'Israël en faveur de la solution des deux Etats et en fait cette possibilité elle est là et c'est la grande nouveauté par rapport aux phases de conflit précédentes c'est que pour la première fois vous avez le monde arabe qui veut avoir cette relation avec Israël pourquoi ? parce qu'il y a l'Iran de l'autre côté et qu'ils ont fait le choix d'avoir ces accords de sécurité avec Israël à un moment où tout le monde a des doutes sur la pérennité de la présence américaine du parapluie américain sécuritaire l'Arabie saoudite a été pendant des décennies depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à il n'y a pas si longtemps le pays phare d'une entente pragmatique avec les Etats-Unis vous prenez notre pétrole et vous assurez notre défense c'est comme ça que ça a fonctionné pendant des décennies la Ramco qui est la société américaine qui exploite le pétrole saoudien c'est un géant un état dans l'état en Arabie saoudite qui est un géant aussi pétrolier mondial et l'armée américaine on l'a vu pendant la guerre du Golfe etc était là pour assurer la défense de l'Arabie saoudite cet accord là il a subi un premier recueil lorsque l'Iran a attaqué des installations pétrolières saoudiennes à l'époque de Trump et Trump n'a pas réagi et les saoudiens ont eu pour la première fois un doute sur la capacité ou la volonté des Etats-Unis à assurer leur défense il y a eu ensuite les bombardements faits par les Houthis du Yémen qui ont envoyé des missiles vers l'Arabie saoudite bref il y a un contexte dans lequel tous ces pays ont peur d'être confrontés à une nouvelle donne sécuritaire dans laquelle les Américains ne joueraient pas le rôle traditionnel de gendarmes et de protecteurs et ils se sont tournés vers Israël pour le faire et c'est un tournant historique qu'on a vu à l'oeuvre il n'y a pas si longtemps lorsque vous vous souvenez qu'au mois d'avril je crois l'Iran a envoyé 300 missiles drones missiles balistiques en direction d'Israël pour une riposte au bombardement d'un consulat iranien en Syrie par Israël et lorsque ces missiles alors la géographie aide à la défense d'Israël puisque entre l'Iran et Israël il faut traverser d'autres pays ça met plusieurs heures les avions américains britanniques et français ont décollé en Jordanie et ont aidé à éliminer un certain nombre de ces missiles drones venus d'Iran mais les Jordaniens ont aussi fait décoller leurs avions et ont participé à la défense d'Israël en pleine guerre de Gaza et c'est d'autant plus spectaculaire que la reine Rania de Jordanie est palestinienne que la moitié de la population de Jordanie est d'origine palestinienne que c'est le pays qui a le plus grand nombre de réfugiés palestiniens depuis 48 et pourtant dans un enjeu global régional les Jordaniens ont participé à la défense d'Israël face à des armes venues d'Iran non seulement ça mais on a appris ensuite que les Émirats Arabes Unies et l'Arabie Saoudite et semble-t-il le Qatar bien que ce soit moins sûr ont fourni des informations de leurs stations radars de leurs services de renseignement pour participer à cette opération collective pour empêcher que ces missiles iraniens fassent des dégâts irrémédiables en Israël et de fait c'est ce qui s'est passé donc cette donne-là elle est fondamentale aujourd'hui pour l'avenir pas pour aujourd'hui on est en plein cœur d'une tragédie monumentale mais il y aura un après il y a toujours un après et cet après il ne peut se faire et c'est là qu'il y a peut-être une petite pointe d'espoir qui reste peut se faire avec un monde arabe qui est disposé et prêt à accepter l'existence d'Israël et ça c'est c'est un tournant historique alors justement ce matin on a appris la mort du chef d'Hezbollah Hassan Nasrallah un risque d'embrasement l'embrasement il est déjà là c'est je ne sais pas à quel moment on considère que c'est un embrasement il y a eu un changement effectivement de règles du jeu parce que il y a le Proche-Orient ou le Moyen-Orient c'est un un vaste théâtre dans lequel on meurt mais aussi on joue des rôles et donc lorsque les événements de Gaza ont commencé la question c'est de savoir est-ce que c'est une opération limitée à Gaza par le 7 octobre est-ce que le 7 octobre était un événement limité par le Hamas qui s'en prend à Israël ou est-ce que c'est un plan concerté régional dans lequel le Hezbollah se mettra à attaquer par le nord les Houthis par le sud etc. et on a très vite eu la réponse parce que le Hezbollah a commencé à bombarder quelques jours après les premières représailles israéliennes à Gaza mais selon un mode opératoire qui était entendu avec Israël ça paraît bizarre de dire ça et on était dans ce qu'on appelle la riposte proportionnée c'est-à-dire qu'il y a entre Israël et le Hezbollah une sorte de règle tacite non négociée non écrite non avouée qui est que vous nous envoyez une requête on vous envoie une requête vous nous tuez une personne on vous en tue peut-être un peu plus mais en tout cas on garde cette proportionnalité dans la riposte et dès le 8 ou le 9 octobre le Hezbollah a annoncé qu'il entrait en confrontation avec Israël par solidarité avec Gaza c'est-à-dire qu'il n'avait pas son agenda à lui le Hezbollah de confrontation avec Israël mais qu'il voulait montrer qu'il était solidaire des gens de Gaza et pendant plusieurs mois jusqu'à récemment on a eu cette petite escalade de plus en plus grande mais qui respectait toujours cette proportionnalité mais cette résolution 1701 elle n'est pas du tout respectée n'est pas respectée mais là je parle de ce qui se passe depuis le 7 octobre et tout d'un coup on a eu cette équation qui était très compliquée à gérer c'est que il y a 60 000 Israéliens qui ont dû quitter leur maison qui habitent dans le nord d'Israël sous le feu des roquettes du Hezbollah et qui sont depuis 10 mois maintenant loin de chez eux et qui sont une force politique en Israël qui se fait entendre et qui pèse sur le climat politique en disant mais en gros vous ne faites rien pour assurer notre sécurité et nous permettre d'aller vivre nos vies normales dans nos maisons et de l'autre côté vous avez la même situation 150 000 Libanais qui ont fui les bombardements je parle avant la dernière phase et donc vous avez cette double pression politique qui est à l'oeuvre et côté israélien vous avez ce débat qui dure depuis des mois qui est est-ce que on doit aller nettoyer le Hezbollah c'est-à-dire détruire ses capacités militaires qui sont beaucoup plus importantes que le Hamas et faire appliquer la résolution de l'ONU qui prévoit que le Hezbollah se retire au-delà du Litanie donc le fleuve Litanie dans le sud et il y avait cette hésitation et là Netanyahou a tranché et tranché vigoureusement depuis maintenant deux semaines avec cette succession d'événements hallucinants auxquels nous assistons l'affaire des beepers et des talkie walkie qui ont explosé les attaques ciblées sur un certain nombre de commandants du Hezbollah et le déluge de feu qui s'est abattu lundi sur le Liban suivi hier par cette attaque phénoménale sur le quartier général du Hezbollah au sud de Beyrouth une bombe de deux tonnes qui détruit les bunkers du Hezbollah et qui tue Hassan Nasrallah son chef suprême et qui le fait à un moment où Netanyahou est à la tribune des Nations Unies c'est incroyable parce que vous avez l'appel à un cessez-le-feu lancé par les Français et les Américains le jeudi ce soir donc trêve de 21 jours qui permet de négocier la mise en oeuvre de la résolution de l'ONU et de prévoir le retour des gens déplacés etc appel franco-américain soutenu par les Britanniques l'Union Européenne les Émirats Arabes Unis l'Arabie Saoudite c'est à dire en gros tous ceux qui comptent dans cette région soutenaient cet appel au cessez-le-feu qui est refusé à la fois par le Hezbollah qui ne veut pas se désolidariser de Gaza puisque s'il arrête les combats on pourrait le lui reprocher sa base lui reprocherait de lâcher les habitants de Gaza et côté israélien cette volonté d'en finir avec le Hezbollah et là on a cette escalade monumentale vous parlez d'embrasement l'embrasement il est déjà là pour le Liban la question c'est de savoir est-ce que ça va plus loin est-ce que l'Iran est-ce que l'Iran va riposter riposte ou pas et là l'Iran c'est aussi très intéressant parce qu'on peut prendre chacun des acteurs de cette région et passer une soirée dessus sachant que l'Iran vient d'annoncer qu'il avait perdu aussi un grand chef oui mais l'Iran qui a subi quand même qui encaisse un certain nombre de revers depuis des mois dans l'affaire des beepers l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth avait un beeper du Hezbollah et il a perdu un oeil et là le Hezbollah vient de perdre son principal allié dans le monde arabe dans toute la région Hassan Nasrallah c'était l'homme de l'Iran dans cet arc de résistance comme ils disent qui va des outils du Yémen aux milices irakiennes au régime de Bachar el-Assad et au Hezbollah au Liban qui était le modèle d'une certaine manière de la pénétration et de l'influence iranienne dans cette région et donc l'Iran est face à une double un dilemme stratégique qui est soit il ne fait rien et il perd une partie de sa crédibilité puisqu'il laisse massacrer son principal allié sans lever le petit doigt soit il fait quelque chose il peut recommencer ce qu'il a fait il y a quelques mois en direction d'Israël avec des missiles etc ou mener des opérations souterraines ou autre mais dans ce cas là il aura une riposte et les Israéliens n'attendent que ça parce que Netanyahou est obsédé par le nucléaire iranien on sait que le programme nucléaire a repris depuis que Trump sans doute la décision la plus catastrophique de son mandat a retiré les Etats-Unis de l'accord nucléaire de 2015 il a retiré en 2018 et le programme nucléaire a repris et les Iraniens ne sont pas très loin de ce qu'on appelle le seuil nucléaire cette capacité d'avoir la bombe et le jour où l'Iran a la bombe on change de monde parce que il devient intouchable regardez la Corée du Nord une nouvelle vision elle a la bombe elle a fait six tests nucléaires donc elle a des vecteurs capables sans doute pas de toucher les Etats-Unis même s'ils le prétendent mais au moins de toucher les alliés américains dans la région que sont la Corée du Sud et le Japon et aujourd'hui personne n'imagine mener une action militaire contre la Corée du Nord parce qu'elle est une puissance nucléaire avérée l'Iran veut atteindre ce statut c'est-à-dire le but de l'Iran est quand même d'abord d'assurer la sécurité de son régime et de son Etat et là on est dans cette situation où s'ils bougent aujourd'hui en défense du Hezbollah ils auront non seulement les Israéliens mais vraisemblablement aussi les Américains qui sont extrêmement présents dans la région et qui ne laisseraient pas une riposte toucher le territoire israélien impuni donc on est face à ce petit carrefour stratégique Israël quelque part joue sa survie est-ce qu'Israël joue sa survie Israël c'est la principale puissance de la région puissance nucléaire première armée de la région qui a montré cette semaine enfin depuis deux semaines qu'elle a une supériorité sur tous ses ennemis qui est incroyable Rootspa du culot il y a le culot et qui paradoxalement a subi le 7 octobre une défaite absolument historique parce qu'il y a eu une faiblesse du renseignement et c'est peut-être aussi une des clés de compréhension de l'attitude de Netanyahou qui ne veut pas rendre de compte sur ce qui s'est passé le 7 octobre il est le seul aujourd'hui à ne pas reconnaître ses torts il y a des chefs militaires qui ont déjà annoncé leur démission les chefs du renseignement qui ont reconnu leur défaillance le chef politique devrait assumer sa responsabilité il ne le fait pas et il sait très bien que dans la tradition israélienne et ils l'ont montré à plusieurs fois à plusieurs reprises dans le passé le jour où la guerre s'arrête il y aura une commission d'enquête il y aura des comptes à rendre Goldamer la grande dame du mouvement travailliste de l'époque a payé la défaillance de la guerre du Kippour en octobre 73 où ils n'ont pas vu venir les signaux de la préparation de l'offensive arabe et Sharon a payé ce qui s'est passé à Beyrouth et Netanyahou payera politiquement d'une manière ou d'une autre ce qui s'est passé le 7 octobre donc tout ça c'est une ça fait partie de cette équation globale mais c'est une bonne question de dire Israël joue sa survie existentielle c'est vrai et en même temps c'est la puissance la plus forte de la région qui est abattable aujourd'hui et c'est un grand paradoxe quand on dit c'est une menace existentielle c'est qu'on est en position de faiblesse alors aujourd'hui ils sont en position de force ne serait-ce que par les accords d'Abraham dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire ce soutien tacite des pays arabes une économie basée sur la technologie qui est hyper puissante une armée qui a montré malgré la défaillance du 7 octobre qu'elle était la plus forte de la région voire même du monde on ne sait pas des services de renseignement qui certes ont été défaillants le 7 octobre mais qui ont montré par rapport au Hezbollah leur capacité de pénétration d'un mouvement islamiste chiite libanais avec un niveau de précision sur l'endroit où se trouvait un tel un tel à une heure précise c'est quand même incroyable c'est incroyable j'aimerais terminer sur une petite note de poésie je vais faire dialoguer en fait deux poètes à travers quelques vers ça va être rapide je vous rassure et Youda Mirai qui est un qui est un grand poète israélien j'ai trouvé quelques vers je vais vous les lire je suis un raciste de la paix seuls ceux qui n'ont pas de couleur seuls les transparents sont bons qui me laissent dormir la nuit en paix et percevoir le ciel à travers eux Mahmoud Darwish qui est un grand poète palestinien je l'ai tiré aussi ce vers du soldat qui rêvait de l'is blanc comme s'il s'échappait d'un marécage de sang j'ai rêvé de l'is blanc d'un rameau d'olivier d'un oiseau étreignant le matin sur la branche d'un citronnier la paix c'est très beau ce que vous avez lu et ça nous ramène au propos de base de cette terre doublement promise c'est que il y aura cette région du monde qui est si torturée depuis des siècles et des millénaires elle ne connaîtra la paix que lorsque ces deux poètes cohabiteront c'est à dire lorsque il y aura une justice pour les palestiniens et il y aura la sécurité pour les israéliens tant qu'il n'y aura pas ces deux conditions et il faut qu'il y ait les deux parce que si les israéliens écrasent les palestiniens et pensent qu'ils auront la sécurité comme ça je pense qu'ils en sont capables et ils sont capables de se dire qu'ils seront toujours les plus forts mais ils ne seront pas à l'abri de mauvaises surprises et du côté des palestiniens moi je ne connais pas de peuple qui accepte de disparaître volontairement sans tenter de survivre et c'est ce qui arrive aux palestiniens ils seront dans une position de faiblesse de division et de précarité qui est affolante et qui peut imaginer que les enfants qui ont 10 ans à Gaza aujourd'hui et qui survivront à cette catastrophe ne voudront pas se venger dans X années on crée des générations de haine vous savez il y a une photo dans le livre j'ai bien aimé votre expression baril de haine il y a plusieurs photos dans le livre certaines sont prises par un photographe libanais Fouad El Khoury qui est un ami à moi qui était venu me rendre visite quand j'étais à Jérusalem après les accords de paix il s'était dit qu'il pouvait venir et il a fait tout un travail photographique sur les palestiniens qu'on a reproduit et il y a deux photos qui sont prises par une artiste française conceptuelle Sophical alors c'est assez inattendu c'est des photos inédites mais il se trouve que j'ai fait la connaissance de Sophical à Jérusalem à l'époque 94 et j'étais en train de parler avec elle et on me téléphone on me dit Gaza est à feu et à sang il y a un affrontement entre le Fatah et le Hamas il y a déjà 15 morts etc donc j'arrête la conversation avec Sophical et je lui dis désolé mais il faut que j'aille à Gaza c'est en train d'exploser et elle me dit je viens ce qui était très inattendu parce qu'elle est tout sauf reporter de guerre et pas forcément la personne qu'on imagine sur un front aussi chaud mais elle avait décidé de venir elle était curieuse et elle a pris deux photos à Gaza et lorsque j'ai fait le livre je l'ai appelé pour lui demander si je pouvais les reproduire elle a hésité elle m'a donné cet accord elle ne les avait jamais montrés la première elle est très significative et elle rejoint ce qu'on était en train de se dire c'est à l'époque 94 il y a 30 ans le Hamas déjà le Hamas avait kidnappé un soldat israélien et ils avaient revendiqué leur action avec des fresques murales dans les rues de Gazaville et une de ces fresques c'était un combattant du Hamas costaud etc et il avait la botte sur un soldat israélien à terre et cette fresque était sur le chemin d'une école et tous les jours les enfants palestiniens passaient devant prenaient une pierre et tapaient sur la tête du soldat israélien à tel point qu'il y avait un trou à la place de la tête et je ne peux pas m'empêcher de penser que les enfants d'il y a 30 ans ils sont les adultes d'aujourd'hui que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de dans 30 ans et que vous êtes dans la répétition perpétuelle de ces conflits d'ennemis héréditaires qu'on se transmet de génération en génération lorsque j'étais correspondant à Jérusalem donc au moment d'Oslo les israéliens et les palestiniens me disaient sachant que j'étais français ils me disaient il faut qu'on fasse comme vous alors je leur disais qu'est-ce que vous voulez dire par là il me dit oui vous les français et les allemands vous vous êtes fait vous êtes fait la guerre pendant des décennies en reproduisant ça de génération en génération et puis à un moment il y a des dirigeants politiques qui ont dit stop et vous vous êtes réconciliés et moi ça m'avait marqué cette histoire je ne réalisais pas à quel point cet exemple franco-allemand était frappant pour d'autres peuples qui étaient dans des conflits héréditaires de ce type et la deuxième photo elle est très intéressante c'est à Gaza après le début de l'autonomie donc quand Arafat est revenu après les accords d'Oslo il y a un cinéma qui a ouvert c'était le premier cinéma il n'y avait pas de cinéma depuis des années et des années et c'était un entrepreneur de Gaza qui avait acheté des fauteuils rouges magnifiques qui avait acheté un projecteur qui avait repeint une vieille salle de cinéma et il avait acheté un stock de films égyptiens films égyptiens très populaires dans tout le monde arabe et le jour de cet affrontement dont je parlais en 1994 il y a un cortège de manifestants du Hamas qui passe devant ce cinéma et qui met le feu et qui sort les pellicules des films égyptiens et qui fait un autodafé de ces films devant le cinéma et nous on arrive peu de temps après et Sophie Kall a pris la photo de ces pellicules carbonisées qui s'élèvent vers le ciel et ces deux images elles sont pour moi très symboliques la première c'est effectivement celle de cette reproduction de la haine et qu'il y a un moment il faut arrêter ce cycle et c'est pas par la guerre qu'on arrête cette reproduction là même si je n'ai pas la solution pour faire la paix et la deuxième c'est que le Hamas était déjà un ennemi de la paix de la culture et de l'ouverture il y a 30 ans et qu'il l'est toujours aujourd'hui et que moi mon livre c'est pas un manifeste politique sur cette question c'est un livre qui veut donner les clés mais je termine le texte introductif sur cette idée que on ne dépassera ils ne dépasseront cette situation que lorsqu'il y aura un changement de leadership des deux côtés que Netanyahou n'a pas été l'homme de la modération et de la construction d'un avenir commun loin de là et il doit aujourd'hui céder la place c'est en tout cas l'avis d'une bonne partie des Israéliens aussi et de l'autre côté le Hamas ne peut pas incarner un avenir palestinien pour plein de réunions qui sont à la fois liées à cette photo et à ce qu'il a fait le 7 octobre et comment on renouvelle ce leadership comment on redonne vie à d'autres visions du monde des deux côtés c'est peut-être le défi le plus difficile et le plus impossible voilà en reconstruction merci Pierre merci merci à vous est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle bonjour bonjour monsieur Aski je suis comme beaucoup je pense très honoré de vous voir aujourd'hui parce qu'on a plutôt on vous a plutôt dans l'oreille le matin dans la voiture enfin voilà merci beaucoup c'est très détaillé mais il me semble qu'il y a un angle que vous n'avez pas évoqué c'est celui du Liban parce que malgré tout le Liban aujourd'hui subit et il s'est laissé peut-être entraîner je ne sais pas alors vous avez certainement quelques éléments à nous apporter merci oui j'ai pas on était plus parti sur la Palestine et le conflit israélo-palestinien le Liban évidemment mais le Liban a perdu sa maîtrise de son destin depuis hélas bien longtemps à travers à la fois ses propres errements et ses propres contradictions terribles moi j'étais au Liban il y a deux ans quand vous discutez avec les Libanais c'est une tragédie comment à la fin de leur guerre civile comment les chefs de clans politico-religieux se sont partagés le gâteau comment cet état a été vidé de l'intérieur c'est terrifiant et comment ils ont permis au Hezbollah de devenir un état dans l'état qui a droit de vie et de mort sur le Liban et moi depuis le 7 octobre je suis en dialogue permanent avec un ami libanais qui est un francophone chrétien journaliste que je connais depuis longtemps et donc on s'échange très régulièrement et lui ce qui le met le plus hors de lui c'est pas la guerre c'est pas la menace de la guerre c'est pas la destruction c'est le fait que les libanais auront droit à la paix ou à la guerre sans être partie prenante dans la définition de leur destin et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours aucun libanais qui soit j'allais dire président il n'y a pas de président en ce moment depuis un certain temps et qui soit ministre patriarche ou militaire libanais n'est consulté n'a son mot à dire sur les événements qui se passent depuis le 7 octobre et qui concernent le Liban ça se passe entre le Hezbollah et Israël et sans doute plus avec l'Iran qu'avec le gouvernement libanais lui-même donc le Liban est hélas la victime et il est dans un tel état avec cette économie qui s'est écroulée depuis l'explosion du port de Beyrouth que tout le monde se demande s'il arrivera à se relever de ce qui lui arrive aujourd'hui c'est catastrophique c'est tragique pour un pays avec lequel nous avons des liens historiques et là il y a une grosse communauté libanais en France il y a des liens affectifs et humains considérables et moi c'est peut-être ce qui me rend le plus triste dans cette région aujourd'hui c'est le sort du Liban vous avez raison merci beaucoup pour votre exposé je voulais simplement intervenir pour rappeler la particularité dans cette zone du Proche-Orient pour moi ça part de l'Iran jusqu'à la Méditerranée et ce qu'il y a de terrible avec l'Iran a toujours eu une position toujours toujours particulière face aux Arabes déjà Aristote qui était le professeur d'Alexandre rappelait les particularités de la Perse par rapport à ce qui se passait déjà à l'époque entre la Grèce et la Perse qui a toujours excellé à diviser différents peuples venant jusqu'à la Méditerranée pour essayer d'envahir la Grèce cela s'est reproduit à plusieurs reprises même lorsque la Perse a adopté l'islam quelques siècles après même pas deux ils ont créé un particulier chie ça veut dire s'opposant à nouveau aux Arabes et maintenant alors qu'en 1948 la Perse acceptait Israël avec les Iraniens ça marche pas actuellement donc moi ce que je voulais dire c'est stratégiquement est-ce qu'on peut un jour ou l'autre maîtriser les perversités de certaines Perses et notamment avec le parce qu'ils manipulent les proxys voilà je me garderais bien d'essentialiser les Perses comme les autres peuples voilà il y a un paradoxe iranien aujourd'hui qui est considérable c'est que vous avez voilà un pays qui est donc qui vit depuis 1979 sous le régime de la révolution islamique Roménie etc et qui a aujourd'hui une fragilité interne colossale on fêtait enfin on commémorait il y a quelques jours le deuxième anniversaire de la mort de Marsa Amini cette jeune femme tuée parce qu'elle portait mal son voile à Téhéran et 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 vous avez une situation dans laquelle ce régime a perdu sa jeunesse ne contrôle plus sa jeunesse sa jeunesse c'est c'est émancipé de de la révolution islamique et je vous encourage si vous ne l'avez pas encore fait à aller voir ce film de Mohamed Rasoulof la graine du figuier sauvage voilà qui est un film formidable parce que vous voyez exactement ce dont je parle vous avez ça se passe dans une famille dont le le père est un des rouages de l'appareil répressif il est enquêteur dans le pôle du procureur etc et il est promu pile au moment où éclate l'affaire Marsa Amini donc le film est très ancré dans la réalité d'aujourd'hui et et donc il est un exécutant loyal du système répressif de la révolution islamique mais il a deux filles qui sont étudiantes et qui prennent fait et cause pour les manifestants en faveur de Marsa Amini et de et de de la liberté pour pour les femmes en Iran et et vous avez ce dans ce huis clos familial qui finit par imploser de manière incroyable vous avez cette scène je ne vais pas spoiler mais quand même où vous avez le père il y a un dîner de famille où le père dit à ses filles il défend en gros sa loyauté et tout ce qu'il a fait pour l'Iran et pour le pays et pour l'islam et pour je ne sais pas quoi et il demande à sa fille est-ce que j'ai eu tort et sa fille lui répond oui et ce conflit générationnel il est au coeur de la fragilité de la société iranienne aujourd'hui il y a une génération entière qui refuse de de se plier au carcan dans lequel le pays a été a été soumis depuis plus de 4 décennies et ça c'est c'est paradoxal parce qu'au même moment l'Iran est une puissance prédatrice dans la région avec ses proxys comme vous dites et est perçu par toute la région comme une menace mais à un moment où il a en interne une faiblesse énorme et je pense qu'on n'a pas fini de surprise par rapport à la société iranienne et moi ce qui me chagrine c'est un grand mot en tant qu'observateur lointain et extérieur c'est l'idée que que le changement de régime qui aura lieu un jour en Iran d'une manière ou d'une autre ne soit pas provoqué par le peuple iranien mais par des bombes israéliennes ou américaines parce que l'expérience a montré quand même par le passé et on sort à peine des guerres d'Afghanistan et d'Irak que les changements de régime imposés par des armées occidentales dans un certain nombre de pays ne produisent pas nécessairement des social-démocraties à la suédoise mais plutôt des catastrophes autoritaires l'effondrement de Saddam Hussein Saddam Hussein était tout sauf un saint c'était un dictateur sanguinaire son effondrement par l'invasion américaine a provoqué 10 ans de Daesh y compris jusqu'au Bataclan à Paris donc ne soyons pas naïfs sur l'idée que tout ce que font aujourd'hui les israéliens ou les américains pour abattre l'Iran et ses alliés dans la région produira nécessairement un plus grand libéralisme ou une plus grande liberté ça n'est absolument pas garanti et l'histoire nous montre plutôt l'inverse la Libye à laquelle nous avons nous français contribué montre aussi que on est 13 ans plus tard ce pays est toujours en chaos la mort de Kadhafi n'a pas apporté la sérénité à la Libye elle a apporté le chaos qui s'est exporté au Sahel où nous avons subi aussi des revers considérables donc la vision historique qui est de dire ce sont des dictateurs allons les renverser je pense qu'elle est périmée et dépassée et l'Iran qui a des dynamiques internes qui sont extrêmement puissantes extrêmement fortes devrait pouvoir aller au bout de sa logique interne sans je ne suis pas sûr que ça aiderait beaucoup qu'on l'y ait de l'extérieur merci Pierre merci à vous tous et toutes merci